Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire organisé par la Région Sud en partenariat avec StudiRama. Webinaire qui va vous permettre justement de découvrir les métiers de l'industrie et du service nautique. Également très heureux d'accueillir notre intervenant du jour, M. Éric Mabeau, délégué régional pour la Fédération des industries du nautisme, que nous laisserons se présenter. Je suis également ravi de retrouver Annie Vaughan. Bonjour Annie Vaughan. Oui, bonjour, bonjour Cyril, bonjour Éric Mabeau, ravi également. Et pour votre information, cette programmation de webinaire est disponible en ligne sur le site Orientation Région Sud, sur la chaîne YouTube. Vous avez la possibilité de les revoir en replay. Voilà, bonne conférence et je laisse la place à Éric pour sa présentation des métiers. Merci Annie Vaughan, merci Cyril. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous et merci à la région Sud et à StudiRama de nous donner l'opportunité de parler des métiers de l'industrie et des services nautiques, ce dont nous allons faire à l'instant. Alors, moi je travaille pour la Fédération des industries nautiques. C'est quoi la Fédération des industries nautiques ? C'est un syndicat professionnel qui a deux grandes missions, représenter et promouvoir la filière nautique en France et à l'étranger. Donc, en l'occurrence, nous sommes l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et notamment à l'échelon national du gouvernement, à l'échelon régional des régions, pour tout ce qui concerne l'industrie et les services nautiques. Et notre deuxième grand métier, c'est d'accompagner nos adhérents, qui sont des entreprises, toutes des entreprises, tout au long de la vie de l'entreprise, dans les phases de création, les phases de transmission, mais également dans les phases de déploiement intense ou dans les phases de crise. Alors, petite précision pour qu'on se comprenne bien. Selon les lieux, selon les gens, notisme, plaisance, ce sont des termes qui peuvent recouvrir des réalités très différentes. Alors, sans faire un très long sur le sujet, on identifie un certain nombre de sous-ensembles à cette communauté, du nautisme et de la plaisance. Donc, la communauté nautique, on va y trouver les plaisanciers, ce sont ceux qui pratiquent, les ports de plaisance, les marins de plaisance et les gens de mer, ce qui sont ceux qui promènent des gens sur l'eau, les éducateurs sportifs que vous trouvez dans les clubs sportifs, et puis l'industrie et les services nautiques, qui sont tous les métiers de la construction et de la déconstruction des bateaux de plaisance. C'est ça notre sujet à nous. Donc, nous, ce sont des métiers qui s'exercent à terre et les filières professionnelles dont nous sommes le plus proche en termes de métier, ce sont l'automobile et le bâtiment. Donc, pas de navigants chez nous. Les navigants, ce sont d'autres. Alors, cette filière, elle représente environ 6 000 entreprises pour 43 000 salariés. On a un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 5 milliards d'euros, dont 1 milliard presque et demi maintenant pour la construction de bateaux. Et on dénombre en France 11 millions de pratiquants de sport nautique, donc c'est plutôt quelque chose qui est en fort développement. Bon, retenez de cette diapositive que c'est une filière qui est composée d'entreprises que l'on a l'habitude de qualifier de patrimoniales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands groupes comme on peut le trouver dans d'autres filières. La plus grosse entreprise rassemble environ 6 000 salariés. Et toutes les grosses entreprises de la filière industrie et services nautiques se sont faites par concentration d'autres entreprises, par croissance externe comme l'on dit. Donc, c'est plus une agrégation de petites entreprises que l'émergence d'un grand groupe avec une activité capitalistique extrêmement marquée. Donc, ce sont des activités patrimoniales. Ce sont souvent des entreprises familiales avec des nombres de salariés limités, de l'ordre de quelques centaines au mieux. Et la particularité de cette entreprise, c'est qu'elle est très, très peu délocalisée. Donc, la majorité des choses sont produites en France, soit dans l'Ouest, soit en Méditerranée. Et 80 % de la production française est exportée soit vers l'Europe, soit vers l'Amérique du Nord pour l'essentiel. Bon, petit zoom régional. Alors là, on est en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, vous voyez qu'on est largement en tête devant les autres régions françaises. Ce que j'ai toujours plaisir à rappeler à nos amis bretons, lorsque je les croise, parce qu'ils ont l'impression d'être le centre du monde en matière de nautisme. C'est vrai sur certains sujets, mais pas tout à fait sur celui-ci. Nous avons la chance d'être au bord de la Méditerranée, d'avoir des zones de pratique qui sont absolument exceptionnelles. Et donc, à proximité de ces zones de pratique, la plupart du temps sur les ports de plaisance, vous trouvez un immense tissu d'entreprise qui agisse dans la réparation, la maintenance, la vente, l'expertise des bateaux de plaisance à voile et à moteur. Donc, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région sud, représente environ le quart des données nationales, que ce soit en termes de chiffre d'affaires et en termes d'effectifs, alors qu'on y construit très peu de bateaux, comme je viens de le dire à l'instant. C'est une filière qui a une double culture, à la fois industrielle pour environ 40% et à la fois en termes de service pour environ 60%. La partie industrielle est plus développée dans l'ouest de la France et la partie service est plus développée dans le sud de la France, à ce jour. Mais les nouveaux enjeux, notamment en matière environnementale, font que produire des bateaux de plaisance à proximité immédiate des bassins d'utilisation, c'est l'avenir, c'est la tendance. Et du coup, on peut penser que dans assez peu longtemps, on trouvera des usines de fabrication de bateaux de plaisance sur les bords de la Méditerranée française. Encore faut-il qu'on trouve les terrains pour le faire, mais au-delà de ça, c'est le sens de l'histoire. C'est une filière qui recrute, clairement, puisque chaque année, 1500 postes restent à pourvoir. J'insiste sur le reste à pourvoir. Il y a bien plus de 1500 mouvements de salariés dans notre filière d'activité, mais il y a 1500 postes non pourvus chaque année. Donc, il y a à la disposition des gens un certain nombre de postes qui sont pour la plupart des métiers d'opérateurs qualifiés. Alors, on y retrouve ceux qui sont cités là, l'agent de maintenance, l'opérateur composite, le mécanicien, le ménisier d'agencement, la castilleur, qui sont les métiers sur lesquels il y a à ce jour plus de tensions. Plusieurs façons d'accéder à nos métiers. Tout d'abord, la formation initiale. Alors, on vient de mettre une touche finale à la rénovation du bac pro maintenance nautique, accompagné de son ancien CAP réparation des embarcations de plaisance. Donc, c'est un référentiel tout neuf qui aujourd'hui est proposé depuis la rentrée de cette année entre 25 et 30 lycées en France. Et puis, ensuite, une formation plus pour adultes ou plus continue qui s'appuie sur des certificats de qualification professionnelle sur différents métiers, les matériaux composites, la fabrication, la menuiserie, la voilerie, la céderie, la maintenance, la mécanique, la peinture et la formation au permis. On vous passe très vite là-dessus. Alors, pour essayer de combler ces déficits de postes à pourvoir, nous avons lancé récemment une grande campagne d'attractivité, d'information qui s'appelle l'équipe nautique recrute. Vous trouverez facilement sur Internet les éléments qui vous permettront d'en prendre connaissance et dont l'objectif principal est de mettre à la disposition de tout à chacun à la fois une information très claire sur les métiers, à la fois une information très claire et à jour sur la façon d'accéder à ces métiers et, ce n'est pas négligeable, tout ce que l'on peut recenser comme offre d'emploi actuellement disponible sur le territoire français. Alors, si vous voulez bien, on peut illustrer ces propos que j'ai volontairement souhaité bref pour laisser la place à l'échange autour de ces métiers. une petite vidéo de présentation qui montre en deux minutes quelle est la réalité des métiers de la construction nautique. Ok, alors... Les métiers du nautisme, c'est parti ! Dans un premier temps, c'est Alison qu'on rejoint la menuisière. Ici, on fait de l'agencement nautique tout ce qui touche au bois, les cabines, la structure de la salle de bain, ainsi de suite. En gros, tu as un plan et tu n'as plus qu'à tout assembler. Ensuite, j'enfile ma combi et je rejoins les stratifiaires. On n'oublie pas le masque, je suis équipée, c'est parti ! Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi stratifiaire ? En gros, c'est la fabrication du bateau en composite, celui qui fabrique la coque, en gros, les fondations du bateau. Alors là, on m'a mis à harnais. Je ne vous cache pas que je voulais faire Spiderman, mais on ne m'a pas laissé. Alors lui, je me rappelle qu'il était trop chaud. Bim, bam, boum, je n'arrivais pas à suivre. Ensuite, je suis allée voir les Acastillères. D'ailleurs, j'ai rencontré un bonhomme super cool. Il m'expliquait que dans son domaine, c'était assez varié. En gros, il pose tout ce qui est sécurité, balcon, filet, coussin, vitrage, tout ce qui sert à manœuvrer le bateau. Construire un bateau, c'est un chantier de dingue. Et du coup, comme tu peux le voir, il faut de tout. Des menuisiers, des électriciens, des plombiers. Mais finalement, ça se rapproche quand même beaucoup du bâtiment. C'est un secteur qui recrute. Et si tu veux rejoindre l'équipe nautique, n'hésite pas à te rendre sur l'équipe-nautique-recruite.fr. Personnellement, j'ai kiffé découvrir les métiers du nautisme. J'ai vraiment passé une bonne journée dans l'entreprise Fontaine Pajot. Un grand merci à la Fédération des Industries Nautiques et à l'opérateur de compétences des métiers et industries pour cette journée découverte. C'était vraiment chouette. En résumé, ce que l'on peut dire, c'est que si vous cherchez à travailler dans une belle filière où on fait des beaux produits, dans une activité de loisir, à proximité de chez vous, puisque si vous habitez en région sud, sans avoir à traverser la France, et si vous souhaitez travailler de vos mains et avoir beaucoup d'autonomie, allez voir l'équipe-nautique-recruite. Il y a sûrement un job ou une formation pour vous. Et justement, Éric, quel savoir-être, quelle compétence ou quel type de qualité est-il préférable de disposer pour s'orienter vers ces métiers ? Qu'est-ce que vous conseillerez ? Merci Anne-Yvonne de cette question. Il y a deux environnements de travail très différents chez nous. Ce n'est pas propre à la filière des industries, qui est des services nautiques, mais il y a deux environnements de travail très différents. Soit on travaille dans une grosse entreprise, auquel cas, généralement, le travail est très organisé. On a assez peu de mobilité, des collègues, des supérieurs hiérarchiques. Donc, on travaille dans un environnement qui est très cadré. Si on souhaite travailler dans un environnement très cadré, il vaut mieux se diriger vers une grosse entreprise. Si on est plutôt, en revanche, de diversité, de créativité, d'ingénosité, alors là, il vaut mieux aller vers une petite entreprise où, finalement, l'organisation du travail est telle que… En fait, on prend, j'allais dire ses ordres, mais en tout cas, on prend les commandes le matin, on part travailler sur les ports de plaisance, sur les bateaux, et on revient le soir ou le midi pour dire, ben voilà, j'ai fait ça et je me suis débrouillé, j'y suis arrivé, voilà. Donc, c'est vraiment deux conceptions du travail très différentes qui peuvent s'exprimer. Et on n'a en aucun cas besoin d'être navigateur et en aucun cas besoin d'être plus passionné par le nautisme que par la moto ou le scooter. Et quels sont les avantages, les contraintes aussi des métiers dont vous parlez ? Est-ce que vous pouvez en faire une petite présentation ? Oui, alors, les avantages, je les ai cités rapidement. C'est-à-dire, pour les habitants du littoral, ce sont des jobs de proximité. Pas besoin de traverser la France ou de traverser la région. On peut trouver un job à côté de chez soi et on sait qu'aujourd'hui, pour une partie des gens, c'est important. Le deuxième, c'est qu'on travaille plutôt dans un environnement sympathique pour la plupart du temps, enfin, une partie en extérieur, une partie en intérieur et que les propriétaires de bateaux de plaisance sont pour la plupart des gens passionnés. Un des environnements dont on est très proche, c'est la moto, par exemple. On a affaire à des gens qui ont plutôt un pouvoir d'achat sympathique et qui sont passionnés par ce qu'ils font. Donc, il y a peut-être un peu moins de grincheux que dans d'autres filières. Et en revanche, il faut avoir envie de travailler avec ses mains. Alors, on ne peut pas travailler avec ses mains si on ne travaille pas avec sa tête. C'est une évidence. Mais clairement, les métiers aujourd'hui qui sont en tension sont des métiers où il faut faire de la mécanique, de l'électricité, de la menuiserie et ce genre de choses. Vous aurez remarqué qu'on a très peu parlé des métiers de l'encadrement parce qu'en fait, dans le secteur des services, il n'y a pas d'encadrement. On est dans l'entreprise où on montre sa propre entreprise. Beaucoup le font. Et en revanche, si on est sur les métiers industriels, là, il y en a un petit peu plus, mais ça nous concerne un tout petit peu moins en région sud. En fait, c'est une filière qui est très attractive, qui a une très belle image. Et on a l'habitude de dire qu'on n'a pas de problème de cadre et d'agent de maîtrise parce qu'en fait, ils viennent nous voir naturellement. Et en termes de progression, de mobilité, de formation professionnelle, vous avez évoqué les titres pro, les CQP. C'est vrai que ça garantit, je pense, pour le candidat ou pour le jeune salarié, une progression dans le métier, dans différents métiers, dans le secteur. Oui. Alors, comme dans tous les secteurs en tension, les gens de bonne composition, les gens volontaires, les gens qui s'intéressent, seront très bien accueillis par les entreprises et s'ouvrent devant eux des carrières au vrai sens du terme. Elles peuvent être de deux ordres. On peut facilement monter son entreprise quand on travaille dans la filière nautique, au même titre que ce qu'on a pu voir dans le bâtiment ou dans l'automobile il y a quelques années. Il y a une multitude de bateaux dans les ports de plaisance et il y a une multitude de choses à faire sur ces bateaux de ports de plaisance. Alors, que l'on ait une toute petite structure ou une structure plus grosse, on peut très facilement monter sa propre affaire et se lancer dans l'aventure. Il faut avant avoir travaillé quelques mois quand même ou quelques années dans une entreprise du même ordre, mais ce n'est pas très compliqué. Il faut être entrepreneur et le faire. Pour ceux qui ne s'intéressent pas à ce type de carrière, il y a tout un processus plus traditionnel où à partir d'un bac pro, on peut passer une licence pro, puis intégrer une école d'ingé, souvent sur la base de l'apprentissage et au fur et à mesure du temps, se spécialiser pour aller vers des métiers qui sont plus pointus, soit en termes de management, soit en termes techniques. Donc, les filières, en fait, de vos métiers recouvrent tout niveau de qualification. Oui, mais c'est une pyramide. C'est une pyramide. C'est une pyramide, c'est-à-dire que plus on monte en compétences, en niveau d'études, et moins les besoins sont importants, quantitativement. D'accord, oui. Et en ce qui concerne la place des femmes, le public féminin vers ces métiers, est-ce qu'il y a des actions volontaristes menées en la matière pour attirer les jeunes filles sur ces métiers ? Ou alors, est-ce qu'elles sont présentes sur ces métiers ? Elles sont présentes, peu. Enfin, pas assez, en tout cas, on pourrait le dire, comme dans beaucoup d'environnements industriels ou plutôt manuels. Nous, les dernières estimations ont montré que 30% seulement des effectifs étaient les femmes. Donc, on a une voie de progrès importante. Mais ce que l'on observe en ce moment, c'est qu'il nous semble que le processus est en marche. Et ça a commencé par les métiers de la voilerie, puis les métiers de la scèlerie. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes mécaniciens, électriciens, mécaniciennes, électriciennes, je ne sais pas. Oui, oui. Et il nous semble que les choses sont parties et en fait, sont dans le bon sens. Il n'y a pas du côté des chefs d'entreprise de réticence, quelle qu'elle soit. Sur certains métiers, les tensions sont telles que les chefs d'entreprise nous disent simplement dirigez vers mon entreprise, s'il vous plaît, des gens qui ont envie de travailler, je me charge du reste. Donc, vous voyez, pour des gens qui ont envie, il y a des possibilités et elles peuvent être, encore une fois, en proximité. C'est très important. Et on peut y faire une jolie carrière. Si je prends l'exemple du, par exemple, il y a une particularité, pardon Anne-Yvonne, il y a une particularité de la région sud, c'est le phénomène yachting. Alors, le phénomène yachting, c'est quoi ? Ce sont des très gros bateaux qui font généralement plus de 30 mètres et qui sont, qui naviguent du côté de la Côte d'Azur et qui sont entretenus pour une part, entre Toulon et Marseille, pour faire simple. Notamment en matière d'entretien et de maintenance de ces bateaux, il y a des gros besoins de main-d'oeuvre. Mais quand on a besoin d'un chef de projet, c'est-à-dire un ingénieur formé au management de projet, on a besoin de 10 entreprises de sous-traitance, de 25 électriciens, d'autant de menuisiers, etc. Et le yachting est un secteur d'activité où on est en permanence à la recherche des métiers d'art. Et travailler sur les yachts, c'est un métier d'art parce que le niveau d'exigence des clients est tel qu'on est dans l'industrie du luxe et clairement, on a besoin d'artistes, de la menuiserie, de l'ébénisterie, de la peinture pour répondre aux exigences des clients. Oui, j'imagine. Par rapport à l'alternance, j'imagine aussi que vos secteurs, vos métiers y ont beaucoup recours. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, par exemple, sur l'apprentissage, les contrats d'apprentissage, leur évolution et puis s'ils sont attractifs ? Alors, beaucoup. Si je peux me permettre un jugement personnel, je ne dirais pas assez. Pas assez parce que, notamment sur ce type de métier, on sait fortement qu'on apprend des choses à l'école et on apprend des choses dans l'entreprise et que pour bien travailler de ses mains, il faut bien se servir de sa tête et que les choses ne se dissocient pas, même si pendant longtemps, l'éducation nationale a cherché à nous faire croire le contraire. Et nos entreprises ont un peu de retard sur le sujet. C'est dû à deux choses. D'abord, parce que ce sont des petites entreprises. Donc, qui dit bon apprentissage, dit forcément tuteur dans l'entreprise. Et quand on est une petite entreprise, c'est un petit peu plus compliqué que quand on est dans une grosse entreprise. Et puis, qui dit petite entreprise, dit management des secteurs administratifs, administratifs parfois un peu moins pointus que dans les grosses entreprises. Donc, monter un dossier pour accueillir un apprenti, ça a longtemps été une aventure. Bon, sur l'impulsion gouvernementale et avec les réformes en cours, aujourd'hui, les systèmes sont bien simplifiés. Et donc, on a la possibilité de trouver de l'apprentissage plus facilement aujourd'hui qu'hier. Mais on doit encore pouvoir progresser en la matière. Il y a les offres d'apprentissage sur l'équipe Nautique Recruit. Très bien. Et justement, en parlant de la formation, toujours, si vous aviez à conseiller un parcours ou à guider, alors je sais que le site est très complet en la matière, mais là, en l'occurrence, quel type de qualification ou quelle école sur la région ou organisme forme à ces métiers et vers lesquels nos internautes pourraient aujourd'hui, dès à présent, prendre conseil ? Alors, tout dépend où on se situe dans son projet. Si on commence par la voie professionnelle scolaire, il y a, je n'ai pas la liste exacte, mais vous la trouvez sur le site, mais il y a un certain nombre de lycées qui délivrent un bac pro maintenant, ce nautique, en trois ans, avec de plus en plus un travail de spécialisation en quatrième année qui permet d'avoir des gens qui affinent leur projet professionnel et leur savoir-être en entreprise et qui sont tout de suite très, très bien accueillis par les entreprises. Maintenant, si on est sur une phase de reconversion ou qu'on est un petit peu plus âgé, vous trouvez également la liste sur le site, mais il y a des organismes comme l'INB à Villefranche, comme l'IPFM à la Seine-sur-Mer, prochainement un organisme à la CIOTA, des solutions sur Marseille aussi qui s'appuient sur le GIEC des métiers de la mer qui sont à la disposition des gens pour trouver des formules de formation. On doit les développer parce qu'on manque encore d'organismes de formation en proximité des bassins d'emploi, donc on a des projets en la matière, mais pour l'instant, ce ne sont que des projets, donc je ne peux pas vous en parler plus avant. Justement, par le projet, quels sont vos prochains événements que vous pourriez aujourd'hui, dont vous pourriez faire la promotion ici, des événements grand public, sur lesquels pourraient venir les internautes ou les personnes intéressées par ces métiers ? Alors nous, on sort d'une période d'événements qui étaient très denses jusqu'à il y a une semaine avec beaucoup de salles monautiques. Les prochains événements, purements nautiques, se dérouleront maintenant au printemps avec Alassieta, les nauticales et d'autres opérations de ce type. Pour celles que je maîtrise, il y a des choses en discussion, notamment avec les campus, pour voir si on peut, pendant la période hivernale, continuer à parler des métiers du nautisme. Mais j'invite tous les étudiants qui sont dans une filière générale à solliciter leur établissement soit à travers le bureau des entreprises, soit à s'intéresser aux bimères. Alors, le brevet d'initiation mère est une opération d'initiation, d'acculturation des jeunes français au monde maritime. Et pour en avoir vu les contenus, je trouve que c'est une corde que l'on peut mettre à son arc qui est extrêmement intéressante et finalement peu chronophage, et qui permet aux jeunes français, notamment du littoral, de mieux appréhender les choses du maritime. Les français ne sont pas les marins, à la différence de nos amis anglais. Oui, et d'avoir une vision encore plus incarnée du secteur et des compléments d'information. Tout comme les stages professionnels, les stages en milieu professionnel peuvent aussi être une opportunité pour tous ces jeunes en recherche de formation et de parcours. Absolument. Sachant que la recherche de stages est toujours une aventure. C'est sûr. Tous secteurs confondus. Oui, c'est sûr. Il ne faut pas hésiter à utiliser son réseau. et si on n'a pas de réseau à se présenter. Parce que beaucoup de gens, alors nous, on met une forte pression sur les entreprises pour qu'elles accueillent, qu'elles accueillent bien les stagiaires déjà et qu'elles en accueillent plus. Mais les réticences qui s'expriment de la part des chefs d'entreprise sont souvent liées au savoir-être, plus qu'aux compétences. Donc, le fait de se présenter et d'avoir un échange direct au sein de l'entreprise permet de lever beaucoup, beaucoup de barrières. Oui. Bien sûr. Alors, je vais peut-être vous prendre un peu de cours, mais est-ce que vous auriez à nous relater une anecdote très particulière, singulière, ou en tout cas qui a suscité chez vous beaucoup de fierté, une anecdote professionnelle dans le secteur ? Voilà, si vous aviez quelque chose à raconter, soit un parcours d'un jeune, soit une rencontre avec un salarié ou une vocation que vous auriez suscité ? Il y en a plus que celles que je connais, en tout cas, je l'espère. Il y a quelques parcours exemplaires. Il y a quelques parcours exemplaires que l'on peut qualifier d'exemplaires qui s'adressent à, où on peut distinguer deux types de typologies. C'est des gens qui étaient, des jeunes qui étaient mal à l'aise à l'école et qui ont choisi l'enseignement professionnel et qui, à partir de là, ont découvert le goût d'apprendre et le goût de faire. L'enseignement général propose souvent une manipulation un peu intellectuelle de concepts qui convient à certains. d'autres ont besoin de faire pour apprendre et du coup, passer par l'enseignement professionnel permet d'apprendre en faisant. Et il y a de très belles réussites professionnelles, des gens qui ont commencé par un bac pro et qui, aujourd'hui, occupent des postes à responsabilité importante dans l'industrie nautique parce qu'ils ont trouvé la bonne façon d'apprendre des choses. Ça, c'est le premier exemple que l'on peut citer. Et puis, il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit qui sont déjà en rupture de parcours professionnels qui pouvaient se retrouver dans des situations difficiles et qui, grâce à la rencontre avec une entreprise et des collègues et un chef d'entreprise bien souvent, ont repris pied, ont repris confiance, ont repris le goût de faire et notamment de faire avec ses mains, de décider avec sa tête et qui, aujourd'hui, ont des parcours d'intégration pas forcément avec beaucoup de mobilité. Mais encore une fois, ce n'est pas tout à fait un enjeu moderne pour nous. Ce n'est pas l'enjeu du passé qui sont remarquables et ça, ça nous rend assez fiers parce que, dans les deux cas, c'était des gens qui n'étaient pas tout à fait destinés à faire les carrières qu'ils ont faites. Et ça, c'est plutôt satisfaisant. Et il y a plusieurs exemples en la matière. Très bien, je vous remercie Eric. Cette présentation était très stimulante et très... Très riche. On arrive au terme de notre échange. vraiment une conclusion très, très rapide déjà pour remercier Eric pour la qualité, effectivement, la richesse de cette présentation, des informations très éclairantes qui ont été apportées sur le secteur du nautisme. Alors, peut-être, Eric, vous laissez le mot de la fin pour conclure ce webinaire. Je pense que ce sera rendez-vous sur l'équipe nautique.fr. Je vous l'anticipe un petit peu, mais on vous le laisse. Merci. Monsieur Météo, ça aurait pu... Oui, oui, merci, merci, Animon, c'est ça, mais surtout, je vous l'ai dit, la proximité, une belle filière, etc., si vous voulez travailler pas très loin de chez vous, pensez à nous. Autorisez-vous, autorisez-vous le rêve, que ce soit pour nous ou dans une autre filière. C'est absolument impossible de répondre à la question qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ou demain, en tout cas, très rares sont ceux qui y arrivent. Donc, peut-être que la meilleure façon d'y parvenir, c'est de tester, c'est d'aller voir, c'est d'essayer. En tout cas, c'est de ne pas s'interdire de penser un peu différemment et d'aller voir ce que proposent des filières qui ne sont pas des filières traditionnellement imaginées naturellement par les autres. on peut élargir son horizon professionnel et son horizon déposé. Ça sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin. En tout cas, un grand, grand merci pour cette intervention et puis, je vous souhaite une très, très bonne fin de journée et puis, vous donnez rendez-vous pour un prochain webinaire à l'information métier. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.